alors bonjour à toutes bonjour à tous nous voici pour cette nouvelle vidéo donc je vais vous expliquer dans cette vidéo les petites nouvelles je vous parlerai de plusieurs sujets différents par rapport à la transition par rapport à la vie au quotidien et tout ça voilà je retrouve tout de suite après l'intro alors nous voici après l'intro donc en première chose je vous dire que ben ça fait quand même trois mois que j'ai pas tourné de vidéo sur youtube donc voilà ça passe quand même relativement vite et puis je tiens à vous dire quand même que maintenant je suis à neuf mois sous hormones donc ce qui avance quand même vite quand même je suis quasiment à un an donc donc ça passe vite voilà donc par rapport aux effets éventuels enfin pour l'instant peut-être par rapport à un peu au visage j'ai vu un petit peu ici au niveau du menton sinon il n'y a pas grand chose qui a vraiment changé après ben c'est toujours la question aussi je dois faire les épilations laser tout ça mais pour l'instant je n'ai pas les moyens de le faire donc mais ça va arriver de toute façon ça va arriver mais ce qui se passe c'est que vu comme j'ai pas les moyens de le faire j'ai pas les moyens non plus de me payer le permis non plus pour reprendre enfin le code en tout cas je peux le reprendre mais la conduite ça va être compliqué puis voilà quoi donc si c'est compliqué pour une chose c'est compliqué pour tout voilà mais bon je vais y arriver je vais je vais m'en sortir je vais mettre des sauts de côté et puis tout ira bien et comme ça je pourrais avancer aussi de mon côté aussi donc voilà par rapport à la transition je ressens rien d'autre par ça et toujours autant les émotions qui montent et qui descendent bien sûr ça ça change pas et j'ai pas gagné plus en poitrine pour l'instant je après ça peut encore changer jusqu'à deux ans des jusqu'à deux ans sous hormones ça peut encore changer je suis qu'à neuf mois donc j'ai encore un petit peu de temps de voir de voir arriver des nouvelles choses de voir des nouveaux changements et pour l'instant ce qu'administratif j'en suis pas encore là parce que ben c'est tous les démarches super longue à faire et et je veux j'ai pas beaucoup de temps parce que je travaille quand même toute la semaine donc j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire tout ça donc je trouverai un temps ça va arriver aussi ça va arriver je ferai les changements aussi parce que j'en peux plus continuer comme ça je tous ces changements ça fait mais ça va arriver je perds pas courage en tout cas pour ceux qui en sont pas encore là non plus bas il faut pas perdre faut pas perdre espoir faut pas perdre courage vous allez y arriver ces démarches qui sont super longues mais vous allez y arriver il faut pas baisser les bras de façon si c'est un combat comme un autre il faut se battre je répète ça comme dans toutes les vidéos mais voilà enfin je me répète mais mais c'est un combat comme un autre donc il faut se battre et qu'il faut faut aller de l'avant il faut avancer et puis faut faire plein de choses pour apprendre quoi pour pouvoir s'enrichir au niveau de la culture et tout ça donc voilà voilà par rapport à la transition particulière après j'ai commencé à changer des vêtements je porte maintenant des leggings je porte des hauts un peu plus plus féminin si vous voyez un petit peu j'ai déjà un peu plus féminin avec des manches des manches super long tout ça assez fin voilà donc c'est plus dans la dans la dans le la silhouette mais ça avance j'ai acheté aussi un nouveau manteau j'ai acheté des nouvelles et j'ai acheté des nouvelles écharpes j'ai acheté de nouvelles chaussures qui sont plus ceux qui sont plus amis à mon goût enfin voilà mais qui sont assez quand même féminin quand même c'est des baskets mais c'est quand même féminin enfin voilà sinon que dire que dire que dire je commence à avancer j'avance petit à petit bon là aujourd'hui je me suis pas maquillé des fois je me préfère au naturel aussi j'ai pas bien sûr vu qu'il n'y a pas les épilations de la serre qui sont pas encore faites c'est pas terrible au niveau du maquillage je suis comme encore les poils qui sont là mais bon je vais y arriver je vais m'en sortir ça va aller petit à petit donc voilà je vous je continue avec vous dans la vidéo dans la deuxième partie de la vidéo je vous retrouve à tout de suite tain donc voilà dans la deuxième partie de la vidéo donc la première partie c'était bien surtout la explication la transition que j'ai un petit peu parti plus plus loin au niveau du sujet et puis j'ai parti sur autre chose aussi mais là donc la deuxième partie de la vidéo ce sera plutôt par rapport à la vie quotidienne et tout ça donc voilà donc on y est ça y est on y est donc je suis toujours chez moi comme vous voyez derrière ce que vous voyez derrière je suis toujours chez moi toujours bien sûr je ne donne pas le lieu parce que ben voilà en tout cas pour ceux qui me connaissent n'hésitez pas à me demander où j'habite il n'y a pas de souci mais ceux qui me connaissent pas qui m'ont jamais vu par voilà mais je tiens quand même à vous parler voilà que je vis toujours chez moi que bien tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière là ça n'a pas changé de la dernière des premières vidéos que j'ai fait d'il y a quelques mois en arrière donc je me sens très très bien toujours ça change pas j'ai tout ce qu'il me faut pour mon pour vivre et tout ça donc donc pour ça il n'y a pas de problème et puis je travaille toujours à l'épad ou à l'épad en animation donc donc voilà tout se passe très très bien je suis encore là bas jusqu'à jusqu'en août nous voilà donc ça c'était surtout là le petit côté vie quotidienne enfin voilà donc je travaille quand même cinq jours par semaine du lundi au vendredi donc mon emploi du temps est assez chargé mais ça va ça va quand même j'arrive à à gérer et puis aussi me poser un petit peu parce que toute la semaine je suis parti quand même du matin jusqu'au soir donc enfin du matin quand même très tôt jusqu'au soir donc parce qu'il ya les transports qui font du coup je rentre plus tard et aussi le fait que je pars plus tôt parce que je commence quand même qu'à 10h je suis à 17h donc donc c'est quand même des grosses journées pour moi mais ça va j'ai l'habitude maintenant donc tout va bien donc voila 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 par rapport à la vie quotidienne et c'est à dire que dire si vous avez des questions n'hésitez pas à poser des questions tout ça autant bien sur youtube qu'autant sur ce qu'ils ont sur messenger et facebook tout ça n'hésitez pas à poser des questions autant bien sur ma vie quotidienne autant bien sur ma transition enfin voila c'est la deuxième partie c'est pas le sujet de la transition mais voila je suis quand même là pour vous donner des petites nouvelles et puis va voir comment vous comment vous vous allez en espérant que vous allez bien en tout cas tous les abonnés je sais que des fois ça au niveau des abonnés ça diminue ça augmente ça ça augmente ça diminue mais bon après c'est comme ça je vous oblige pas à rester en tout cas je sais qu'il y a quand même déjà pas mal de monde qui me soutiennent enfin dans ma transition aussi bien dans ma transition que dans ma vie quotidienne donc en fait tout va très bien après je vais revenir un petit peu sur ma transition pour l'instant ma famille n'est pas encore je reviens simplement sur le fait de ma famille tout ça je vais pas dire qu'ils acceptent encore mais ils acceptent encore mais c'est dans la bonne voie mais comme vous avez dit dans la première partie de la vidéo j'ai été faire des achats dans un magasin mais voilà c'est pas qu'on doit connaître primark et tout ça donc voilà mes parents étaient là et et puis ils s'en vont de leur côté enfin ils s'en vont choisir dans leur côté les vêtements enfin homme et moi je vais tout dans le côté femme quoi enfin je m'en vais dans le côté femme quoi il m'a fallu du temps pour partir mais parce que mes parents qui étaient là quand même donc voilà mais je suis quand même parti voir et puis j'ai pu voir ce qui pouvait me plaire je vous avais dire le manteau tout ça c'est moi qui ai choisi mes parents ils ont regardé avec moi même si c'était pas à 100% là ils ne l'ont pas regardé avec moi quand même après pour ce qu'ils avaient dit ça m'avait apprécié lancé elle a regardé et puis moi j'ai regardé aussi en même temps on va regarder ensemble enfin après ça commence à partir dans le bon sens quoi ce qui après et puis je suis dans des eaux comme ça là j'ai dû regarder par moi même mon père était là parce que ma mère a dû partir de cette là elle a dû partir pour voir comment faire tout ça donc du coup donc du coup mon père est resté là et ma mère avait dit ben regarde enfin tu regardes avec moi quoi et ben il n'a pas finalement regardé vraiment avec moi j'ai dû regarder par moi même parce que ben il n'y a pas dire toujours ok ok enfin d'accord voilà c'était les seules choses qu'il pouvait dire quoi donc donc j'ai dû débrouiller toutes celles et bon j'ai quand même choisi mes vêtements quand même ça a été et puis voilà je vais regarder je refais des des ventes sur vintage donc pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas d'aller regarder sur mon vintage ce qui pourrait vous plaire j'ai mis pas mal de choses là j'ai encore mis des choses aujourd'hui donc n'hésitez pas à la regarder donc c'est toujours le même comptant lucy paris 2s sur le compte d'une tête si vous voulez si vous voulez aller voir c'est lucy paris c'est paris c'est que deux est ça commence avec un s mais là c'est avec deux s c'était mon passé avec mon compte facebook donc voilà donc n'hésitez pas d'aller voir il peut y avoir plein de choses intéressantes qui peuvent vous plaire il n'y a pas forcément des vêtements il y a aussi des objets voilà n'hésitez pas à aller voir il y a des chaussures tout ça enfin n'hésitez pas donc voilà par rapport à tous donc je sais que la première vidéo date de des cinq mois d'hormones mais là j'en suis quand même à neuf mois donc ça passe quand il dit je suis désolé de pas avoir fait des vidéos entre deux par la vidéo des six mois des sept et d'huit mois mais vu que j'ai pas vu trop de changements j'ai évité de faire des vidéos pour rien donc là justement je reviens vers vous vous donner des petites nouvelles et puis voilà comme quoi ça sert à quelque chose de faire une petite vidéo parce que du coup j'ai donné pas mal de nouvelles et donc j'ai quand même été un enfin je veux en tout cas je vous souhaite quand même une bonne année une bonne santé parce que nous sommes encore en janvier donc je vous souhaite une bonne année bonne santé j'aurais dû peut-être vous le dire avant mais moi vous savez tout tout se mélange donc voilà mais comme ça je vous souhaite une bonne année une bonne santé en tout cas surtout la santé attention à vous surtout dans la rue tout ça faites attention pour descendre vous surtout avec le covid en ce moment donc faites attention aussi et surtout au niveau des agressions tout ça parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment des agressions très bien de parler des femmes transgenres très bien des femmes aussi des façons des femmes transgenres et femmes c'est la même chose c'est pareil mais en ce moment il y a des agressions donc faites attention à vous regardez toujours derrière vous moi en tout cas c'est ce que je fais je me méfie je regarde toujours derrière moi parce qu'on sait jamais et puis ben surtout un petit conseil si un jour ça vous arrive et ben donner le meilleur de vous même pour vous défendre au lieu de vous laisser abattre et vous laisser faire défendez vous et allez-y quoi on doit se battre aussi pour notre vie et pour ce qu'on est donc allez-y foncez quoi n'hésitez pas en tout cas moi c'est ce que je ferai donc je vous donne un petit conseil pour y arriver donc voilà voilà je vous donnerai d'autres nouvelles d'autres prochaines nouvelles dans la dans les vidéos suivantes j'avais oublié aussi de vous dire enfin je vous l'avais dit dans la vidéo des cinq mois j'allais tourner normalement des vidéos de changement capillaire enfin de shampoing capillaire tout ça mais j'ai pas tourné encore donc mais je voulais tuer je voulais j'ai tourné dans les semaines qui suivent et elles seront postées d'ici là donc voilà 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 je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et puis tenez vous bien portez vous bien faites attention à vous surtout abonnez vous n'hésitez pas à mettre des commentaires j'avais des commentaires comme quoi que la vidéo que j'avais tourné la vidéo de maquillage le son de la musique était trop fort c'est pas vous qui tourner les vidéos donc après enfin moi je regarde quand même mais là enfin c'est façon c'était plus une vidéo de démonstration de maille enfin de produits de maquillage donc ceux qui disent ça ben faites aussi des vidéos et vous verrez comment c'est pas facile de tourner des vidéos surtout avec un téléphone en plus parce que moi je tourne avec un téléphone c'est pas facile le son est peut-être pas pareil au niveau comme la caméra enfin comme une caméra l'image était pas forcément pareil mais en tout cas je tourne une vidéo quand même parce que je vais vous donner des nouvelles et voilà c'est ça le plus important donc pour ceux qui sont pas contents pour le son pour la musique tout ça allez allez faire allez faire une vidéo allez allez y aller tourner une vidéo vous allez voir comment c'est pas facile voilà donc je vous dis à bientôt et puis à la prochaine vidéo je vous dis à bientôt